La lecture est à l'esprit ce que l'exercice est au corps. Et si tu es une personne un peu comme moi, tu as envie d'avoir un esprit musclé, aiguisé, complet, capable de réfléchir par lui-même. Tu as comme moi envie d'absorber les meilleures informations, de lire les plus grandes œuvres, de te calquer sur les plus grands esprits afin de t'améliorer, de te développer. Et tu sais comme moi que lire, c'est l'habitude qui va avoir le plus gros impact positif dans ta vie sur le long terme. Car lire, c'est aller à la rencontre de ce qui nous grandit. Mais voilà, tu as peut-être du mal à trouver du temps pour lire plus. Peut-être que toi aujourd'hui, tu lis 3, 4, 5 livres dans l'année. Et c'est déjà vachement bien. Franchement, c'est top. Il vaut mieux lire un petit peu que pas du tout. Mais tu as envie de lire plus. Lire peut-être un livre chaque mois, ça fait 12 à l'année. Ou peut-être même lire 24 livres en une année. Ou voire même 52 livres si tu te chauffes à lire un livre par semaine. Quoi qu'il en soit mon amigo, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais t'apporter mes conseils que j'ai appliqués sur moi-même qui m'ont permis de lire plus. Et je tiens à préciser que je t'apporte ces conseils en toute humilité. Je ne suis pas du tout le mec qui lit le plus au monde. Je suis juste une personne normale qui lit en moyenne 2 livres par mois. Voilà, c'est ma moyenne. Et je vais donner les conseils qui m'ont permis d'atteindre cette moyenne qui d'ailleurs est une moyenne qui dure depuis longtemps en espérant que ça puisse t'aider à lire davantage. Donc, c'est parti mon amigo. Installe-toi tranquillement. Prends un petit café du Guatemala et on commence la vidéo. Yeah ! Alors, il faut savoir déjà que pour moi, la chose qui m'a le plus aidé à lire davantage, c'est déjà de comprendre l'importance de la lecture. Alors, on ne va pas faire un détail précis de tous les bienfaits que la lecture peut avoir sur nous parce qu'il y en a vraiment beaucoup et ce sera vraiment le sujet d'une autre vidéo que je vous ferai peut-être à l'avenir si je vois que les vidéos sur la lecture, ça vous plaît. Mais s'il y a bien une chose qui m'a vraiment mis une déterre pour lire beaucoup plus, c'est que j'ai pris conscience de la chose suivante que je vais vous expliquer là maintenant et qui est que nous sommes ce que nous pensons. En tout cas, en partie, nous sommes ce que l'on pense. Après, on ne va pas entrer dans un débat pour dire qu'est-ce que l'on est, est-ce que l'on est la chair sur cette terre, est-ce que nous sommes notre esprit ? Tranquille, juste pour cette vidéo, partons du principe que l'on est ce que l'on pense. Ok ? Et donc, en sachant cela, que nous sommes ce que nous pensons, on doit se poser forcément la question, qu'est-ce qui définit ce qu'on va penser ? Et les pensées, les idées, elles ne viennent pas de nulle part, les mecs. Ça ne sort pas de nulle part. Les idées, la pensée qu'on a dans notre tête, c'est le résultat de ce qu'on consomme. C'est le résultat de ce que l'on vit, de ce qu'on expérimente sur cette terre. Et c'est l'association de tout ça qui crée des idées, qui crée des différentes pensées. Ok ? Globalement, là, je schématise vraiment, mais c'est ça l'idée. Et donc, si ce que l'on expérimente, ce que l'on vit, ce que l'on lit, ce que l'on consomme, c'est ce que l'on pense, et que ça, ça va du coup définir la qualité de nos pensées, eh bien, ça veut aussi dire, par mathématiques, que ça définit la qualité de qui nous sommes, de qui on est. Parce que si je suis ce que je pense, et que ce que je pense est déterminé par ce que je consomme, si je consomme des choses éclatées au sol, eh bien, je vais avoir des pensées éclatées au sol, et du coup, je vais être une personne éclatée au sol. Voilà. Ça, c'est vraiment schématique. Mais de la même manière, si je consomme des choses brillantes, des choses exceptionnelles, eh bien, je vais avoir des pensées qui vont être brillantes, exceptionnelles, réfléchies, et de ce fait, je serai une personne brillante, éclairée et réfléchie. Et donc, cette réalisation-là, les amis gosses, elle a été pour moi ultra importante. Parce qu'en gros, pour faire simple, je me suis dit, putain mec, attends, si tu continues, en gros, de consommer des trucs de débiles, tu vas devenir débile. Voilà. Tout simplement, les gars. Et si tu commences à lire des choses de personnes cultivées, de personnes intelligentes, tu vas devenir plus intelligent. Et donc, pour moi, il n'y a pas eu besoin de faire plus d'explications. Je me suis juste dit, je n'ai pas envie d'être un gros débile, je n'ai pas envie de penser comme tout le monde, je n'ai pas envie d'être teubi, tu vois, je n'ai pas envie d'être con. Moi, je souhaite devenir une personne cultivée, intéressante, curieuse, intelligente. OK ? Et c'est pour ça que j'ai commencé à lire plus. Mais ça, c'est super important de réaliser ce truc, les gars. C'est que si vous ne consommez que du bullshit sur TikTok, Instagram, YouTube, des vidéos de cons, tu vois, ou des trucs, alors d'accord, qui peuvent peut-être vous divertir, mais peut-être qui polluent votre esprit, vous allez avoir un esprit pollué. Et ce que vous allez penser, le point de vue que vous aurez sur le monde, il sera façonné par ce que vous allez consommer. Et si vous consommez de la zob, vous allez penser comme un zob. Ça, c'est clair et net. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai fait une priorité dans ma vie, la lecture. Et cette réalisation-là, en vrai, ça va être peut-être la source de motivation première pour lire plus, lire régulièrement, parce que ce n'est pas non plus facile. Tu vois, il faut un petit peu au début surtout se forcer. Ce qui m'emmène du coup au deuxième conseil qui peut t'aider et qui m'a beaucoup aidé personnellement à lire davantage. Et c'est que j'ai remplacé du coup les réseaux sociaux par la lecture et mes réflexes et mes habitudes liés aux réseaux sociaux par la lecture. Pour la raison que je viens de vous dire. Comme je ne veux pas consommer de la merde, comme je ne veux pas foutre dans mon cerveau des idées de gros débiles, eh bien, j'évite d'aller là où les idées de débiles sont. À savoir quand même, en majorité, les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout, parce que même s'il y a des choses qui sont bien là-bas, je ne suis pas en train de diaboliser non plus. Eh bien, quand même, en majorité, on est d'accord pour dire qu'on perd notre temps. Et donc, si vous, votre idée, c'est de lire plus, c'est ce que vous voulez faire, eh bien, il faut savoir que pour faire une chose de manière répétée régulièrement, eh bien, il faut ancrer une nouvelle habitude. Et le meilleur moyen d'ancrer une nouvelle habitude, c'est de changer une habitude qui est déjà là par cette nouvelle habitude, une meilleure habitude idéalement, qui va remplacer. Et donc, moi, ce que je me suis dit que je ferais, c'était tout simple. Mais je me suis dit, José, tu passes quand même un peu de temps sur ton téléphone. Alors, pas énorme, mais quand même plusieurs heures. Si tu réussis à remplacer ce mécanisme qui est un réflexe, de prendre ton téléphone quand tu te fais chier et d'aller sur Instagram, pars, aller sur ton Kindle et lire un livre, mon gars, en un jour, tu ne verras pas la différence, mais au bout d'un long moment, tu auras lu beaucoup plus de choses que ce que tu aurais lu si tu n'avais pas fait ça. Et du coup, j'aurais perdu aussi beaucoup moins de temps sur la distraction des réseaux sociaux. Et ça, les gars, ça, c'est l'habitude qui m'a genre changé complètement ma manière de lire en fait. Je lis beaucoup plus parce que maintenant, quand je vais aux toilettes et je me fais chier parce que voilà, je fais un numéro 2 et le numéro 2, il prend du temps à sortir, je dégaine mon tel comme tout le monde, sauf qu'au lieu d'être sur Instagram et tout et perdre mon temps en gros et traîner plus que nécessaire dans les toilettes, je sors mon Kindle et je lis un bouquin ou si c'est chez moi, je prends un bouquin chez moi et je lis pendant que je suis aux toilettes. Alors, je sais, ce n'est pas très folklore, glamour, mais c'est la réalité et c'est vraiment quelque chose qui peut vous aider parce que si aujourd'hui, tu ne lis pas autant que ce que tu voudrais, c'est parce que tu n'arrives pas à trouver le temps. Mais le temps, tu ne peux pas en créer plus. Tu ne peux pas rajouter des heures à la journée. Par contre, tu peux gérer ce que tu fais et éliminer en fait les choses qui sont inutiles. Et en vrai, les gars, encore une fois, je ne diabolise pas. Chacun fait ce qu'il veut mais moi, je trouve que passer du temps à scroller sur TikTok, Instagram et tout, c'est une perte de temps. Genre, tu peux me dire ce que tu veux. Pour moi, juste tu perds ton temps. Donc, autant remplacer cette perte de temps par la lecture qui est une chose fascinante et extrêmement bénéfique sur le long terme et moi, en tout cas, cela m'a énormément aidé. D'ailleurs, conseil numéro 3, j'en ai un petit peu parlé mais c'est le fait de la lecture à disposition. Les mecs, moi vraiment, je le vois tout de suite. Quand je lis beaucoup moins, c'est parce que je n'ai pas de livre à lire ou je n'ai pas des livres sous la main. Déjà, le Kindle, avoir l'application Kindle sur mon téléphone, cela m'a aidé de fou parce que quand je suis chez le barbier et j'attends pendant 40 minutes parce qu'il y a trop de monde chez le barbier pour aller faire le dégradé et rester beau gosse tac tac H24, au lieu d'attendre et ne rien foutre ou attendre et genre être sur Instagram, perdre mon temps et tout, me divertir de manière un peu et cérébré, je prends mon bouquin et je lis. Voilà, tout simplement les gars. Mais avoir la capacité de lire n'importe où, n'importe quand grâce à l'application Kindle, franchement, cela change tout et aussi avoir des livres à portée de main, ce qui est au prochain conseil qui est de lire des choses qui nous intéressent et lire des choses qu'on a envie de lire parce que les gars, la lecture, c'est grave bien mais c'est bien surtout si tu kiffes cela. Il ne faut pas se forcer à lire. Enfin, c'est important de se forcer un petit peu au début mais il faut lire des choses qui nous intéressent et aller là où notre curiosité nous mène parce qu'un truc qui est très important pour réussir à lire beaucoup, c'est d'aimer lire et pour aimer la lecture, il faut choisir des bouquins qui attirent votre attention. Il n'y a pas de meilleurs bouquins à lire, il n'y en a pas des mieux que d'autres, il y a des livres qui sont différents mais ce qui est le plus important, c'est que toi, tu as envie de lire les livres que tu lis et donc, si tu n'as pas de livres à portée de main parce que tu n'as pas de livres à lire, tu ne vas pas lire. Donc, c'est important d'avoir une grosse base de bouquins à lire, d'avoir une liste de lectures, de choses qui t'intéressent et de explorer ta curiosité et d'en avoir sur ton Kindle et en physique chez toi pour pouvoir lire plus et toujours dans cette idée de lire ce qui nous fait kiffer, les gars, un truc que moi, je fais et je pense que ça peut décomplexer certains, c'est que quand un livre je le trouve nul ou je trouve que le livre il est un peu chiant ou banal ou alors tout simplement ça ne m'intéresse plus mais j'arrête de le lire parce que je sais que moi, j'avais tendance à vraiment sacraliser les livres et me dire un livre, c'est un peu sacré genre si tu ne finis pas le livre, tu es un loser si tu ne finis pas le livre, ce n'est pas bien mais en fait, non. Les gars, si moi maintenant aujourd'hui, un bouquin ne m'intéresse plus pour X raisons, juste j'arrête de le lire et je lis un autre truc mais au moins, je lis je ne lisais pas autre chose et je me forçais à lire certains bouquins, du coup, je ne lisais plus parce que si je n'avais pas envie de lire, ça allait être difficile de me forcer surtout de le faire de manière conséquente. Donc, mon meilleur conseil les mecs, c'est de vous dire ok les gars, il y a quoi que j'ai envie de lire, il y a quel sujet qui m'intéresse, quel problème j'ai aujourd'hui que j'ai envie de résoudre ou je peux aller chercher l'information grâce à un bouquin et te pencher là-dessus pour avoir des choses qui te stimulent et qui te font kiffer. Vraiment, c'est le plus important. Et aussi, ça c'est le cinquième conseil, si vraiment tu as envie de lire plus, moi j'ai envie de te dire mon ami gros, fais de la lecture une priorité dans ta vie parce qu'encore une fois en fait, tu vas te dire ouais alors dans ta morning routine tu fais ça, moi c'est ce que je fais dans ma morning routine, je bois un café du Guatemala avec une lanchette de lait et je lis 30 minutes tu vois, je fais tout le temps ça mais moi je kiffe faire ça mais tu vois si tu te donnes des conseils un peu comme ça fais ça le matin ou fais ça avant de te coucher ça ne va pas vraiment changer ta vie tu vois ce n'est pas ça qui va faire que tu vas lire plus ce qui va faire que tu vas lire plus c'est que tu vas en faire une priorité dans ta vie parce que tu as conscience de l'importance de la lecture gros tu as conscience que c'est super bien tu as conscience que c'est super important et si tu en fais une priorité au bout d'un moment à force de lire tu vois, à force de te forcer à le faire au début à force de lire régulièrement cette priorité va devenir une identité et tu te diras dans ta tête je suis un lecteur je suis quelqu'un qui s'instruit je suis quelqu'un qui prend soin un petit peu de son cerveau qui refuse de se faire endormir par la société par les réseaux par tout ce qu'il y a autour de nous qui nous pousse à être des merdes enfin franchement il faut dire ce qui est et donc comme tu refuses ça toi tu es quelqu'un qui tu vois se challenge intellectuellement qui choisit la difficulté qui choisit ce qui est le plus dur mais qui est meilleur pour lui et après ça fait partie de ton identité et une fois que ça fait partie de ton identité après c'est tranquille parce qu'en fait tu le fais sans même réfléchir et c'est grâce à c'est en faisant comme ça que tu pourrais lire plus et alors moi je suis à petite échelle encore comme je vous dis je lis deux livres par mois c'est pas ouf moi je connais une meuf elle lit 3-4 livres par semaine c'est abusé alors elle vraiment elle ne fait que lire mais d'ailleurs je mettrai le lien de sa chaîne YouTube elle a une chaîne YouTube vous pouvez aller checker c'est une fille de ma ville que je rencontrais elle a des citres elle est trop gentille donc il y a sa chaîne YouTube en description pour si vous voulez checker mais cette fille elle lit 4 livres par semaine c'est abusé et donc moi je vous dis ça à petite échelle je suis un lecteur mais je ne suis pas non plus un giga lecteur mais si toi tu veux atteindre cet objectif de lire régulièrement et lire beaucoup et bien il faut en faire ton identité et ça ça passe que si tu en fais à un moment ta priorité parce que quand un truc c'est ta priorité le reste la flemme ça passe après tu vois ça passe après et enfin le tout dernier conseil que je vais vous donner pour boucler cette vidéo les gars c'est que pour lire plus il faut aussi avoir le courage de se lancer le challenge de faire ça parce que plein de gens ne vont même pas essayer il y a plein de gens qui ne vont même pas essayer de lire plus ils ne vont pas avoir envie de se lancer là-dedans parce qu'ils ont peur d'échouer ils ont peur de ne pas réussir à le faire mais les gars lancez-vous un petit défi cette année je compte lire 12 livres ok si d'habitude tu en lis 1 ou 2 dans l'année peut-être que cette année tu peux tenter d'en lire 12 voilà et si tu es chaud tu peux tenter d'en lire 24 et tu peux même t'inscrire sur une application qui s'appelle Goodreads où tu vas avoir en fait ton profil tous les livres que tu as lus etc tu peux les noter tu peux mettre des avis pour te rappeler un petit peu de ce que tu penses du bouquin c'est super cool mais ça peut te permettre de maintenir un petit tracking de lecture et de réussir ton challenge de oser faire ça les gars parce que en vrai c'est tellement facile de se contenter d'être médiocre et se contenter de la facilité de ne rien branler alors je ne suis pas en train de dire encore une fois que prendre du temps pour soi se reposer tout ce ne soit pas un truc bien au contraire il faut profiter de la vie et tout mais si toi et ça c'est toi qui tu sais mais si toi tu sais que dans le fond tu gaspilles ton temps ok dans des occupations des divertissements un peu random comme les instagram tiktok et tout et tu sais que lire et faire ce choix là c'est le meilleur choix pour toi et bien moi je t'invite dans cette vidéo mon ami à avoir le courage de le faire et d'avoir la résilience de le faire continuellement pour un meilleur toi parce que finalement moi c'est le sens que je donne à cette vie c'est que pour moi la vie c'est devenir la meilleure version de nous même tu vois voilà ok donc maintenant pour boucler la vidéo déjà j'espère que ça vous a plu j'espère que les conseils vous aideront et aussi je vous invite à mettre en description quel est votre livre préféré que vous me recommandez de lire et ça peut être dans n'importe quel domaine n'importe quel sujet mais vraiment j'ai envie d'avoir en fait des nouvelles lectures et donc n'hésitez pas à me donner votre livre préféré et à m'expliquer rapidement pourquoi comme ça ben voilà peut-être que je prendrai certains bouquins que vous me recommandez et ce sera avec grand plaisir que je tenterai d'en lire certains voilà bref sur toutes ces nouvelles paroles les amis gosses je vous kiffe je vous love et si toi tu es nouveau sur la chaîne gros ben voilà t'as vu le perso moi mon délire c'est devenir la meilleure personne moi-même donc si c'est ton délire aussi abonne-toi à la chaîne parce que je vais te partager régulièrement des conseils tu vois pour t'aider à être meilleur socialement à améliorer ton apparence pourquoi pas être meilleur avec les señoritas t'as compris c'est intéressant aussi avoir un meilleur physique etc un meilleur santé donc tout ça je te partage ici donc abonne-toi si ça t'intéresse et sur toutes ces douces et belles paroles les gars je vous kiffe je vous love et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo ciao les frères gros et je vous dis à très vite